Oui, et également Freedom, Gordon Jennings. Le numéro 7, c'est Guy Verdon, le seul et unique québécois, même canadien. Et par tous les casques, on démarre! C'est une seule et même ligne, hélas, je pense qu'après voir, ce sera une des compétitions les plus féroces jusqu'à maintenant, durant ce week-end de compétition. C'est Gordon Jennings qui est à l'intérieur, qui détient tous les records, tant canadiens qu'américains, que de parcours, avec 104.9 milles à l'heure. Jennings avec le numéro de coque, casse 69. Guy Verdon de Sorel avec le K7. Et regardez justement cette route qui se fait en tête entre Gordon Jennings et qui est à l'intérieur, qui détient d'Alguil Fournier, et le Crazy Canuck, Guy Verdon de Sorel, qui a incidemment remporté une victoire la semaine dernière devant Jennings en Arizona. C'est le seul et unique canadien ou québécois dans cette classe KRR des embarcations Grand Prix à fond plat. Le record du parcours ici, à Paris. Et regardez cette embarcation. Jennings perdons. En troisième, le War Eagle de Paul Fitzgerald de la Californie. Des moteurs de 500 pouces cubes alimentés au mécanol et un retrait jusqu'à maintenant. Le numéro 4, 258. Il s'agit du addition de Rick Victor Roth. Oui, de Orange en Californie. Et on voit à l'écran, toujours Gordon Jennings en tête, avec en deuxième position légèrement à l'extérieur, sur ses talons, qui attend de profiter de la moindre bébu de Jennings. Verdon de Sorel, qui passe, qui est maintenant presque un professionnel, il compétitionnait autrefois en classe Canam. C'est maintenant le bolide acheté par Paul Faneuf de Belleuil. Il nous avoua que tourner ses embarcations, c'est comme tourner un autobus dans une ruelle. Donc beaucoup ralentis, justement, au virage. C'est bon, mais... Le bruit est tout à fait assourdissant quand il passe près des loges ici. La vitesse moyenne autour, 92 000,975. Alors les vitesses atteintes jusqu'à maintenant sont sensiblement inférieures aux vitesses atteintes dans la classe Grand Prix Hydroplane. La vitesse jusqu'à maintenant en classe Grand Prix Hydroplane appartient à Jean-Théoret dans le Donnache à 101 000 à l'heure. Le record du parcours en Hydroplane Grand Prix est de 104. Et le record du monde, justement. Le record du monde des États-Unis. Exact. Gordon Jennings contourne ses quatre dernières bouées. Un abandon ici. C'est l'embarcation numéro 777, si je ne me trompe. C'est le War Eagle de Paul Faneuf de Belleuil. Et pendant ce temps, eh bien, c'est Gordon Jennings avec sur ses talons. C'est le dernier tour. Un tour à faire, en effet. Et toujours en tête, l'invincible Gordon Jennings d'Anaheim. Alors on verra qu'est-ce que Verdon va donner dans le dernier tour. L'hiver dernier, Gordon Jennings est revenu ici à Valleyfield. Et il était sur la baie Saint-François. Il y avait des courses sur la glace. Il n'a jamais voulu croire que c'était ici qu'il courait durant l'été. Et il ne l'a cru, enfin, lui, que lorsqu'il a vu la tour à contrôle, il dit oui, ça se peut parce que je reconnais la tour à contrôle. J'ai ce qu'on voyait sur une autre planète. C'est être ligné devant l'évidence. Alors le drapeau quadrille est élevé. C'est le dernier droit. Et ce sera la victoire. Presque sans cesseur pour Gordon Jennings. Ils nous reverront dans le final. Il vient de Anaheim, en Californie. Et avec quand même une bonne deuxième position respectable, qui Verdon de Chavez. Et le troisième, ici, à franchir le fil d'arrivée, sera à la location 977, le War Eagle. Jean-Denis, si vous voulez, revoyons un élément de cette course, un élément sans doute qui a été déterminant dans la victoire de Jennings ici. Parce que les deux sont bord à bord. Et là, Verdon prend les devants. À la sortie du premier tour, Guy Verdon à l'extérieur. Et on voit se pointer Gordon Jennings. Et là, c'est là que ça se décide. Et on voit pourquoi la position intérieure, au départ, est si importante. Je ne dirais pas qu'il a du carburant à revendre, le Jennings. Mais là, il met le pied devant Guy. Et je pense que ça va se... Il garde la tête pour le reste de la course. Jusqu'à la fin. Oui. Il y a toutes sortes d'angles pour assister à une telle compétition. Notre caméraman Pierre, ici, est au première loge, mais un petit peu en hauteur. Suspendu dans cette nacelle, au bout d'une grue. Suspendu un petit peu comme la Corriveau, tiens.